wassalam alaykoum, j'espère que tout le monde est bien je suis revenu du bled je tiens tout d'abord avant de commencer quoi que ce soit à remercier les gens qui sont passés me voir et à ceux aussi qui ont pris la peine de me téléphoner voilà j'espère que pour ceux qui sont venus me voir que je n'ai pas trop philosophé de trucs donc en fait je ne trouve pas une expression assez assez forte pour exprimer ce que je veux dire je veux dire alors aujourd'hui la chanson que je vais vous faire s'appelle my name is luka c'est une chanson qui appartient à une chanteuse anglaise qui a marqué la fin des années 80 80 voilà elle a eu deux gros gros succès s'appelle suzanne vega et elle a eu deux gros gros succès tom stena et my name is luka donc pour les guitaristes les plus jeunes qui ne connaissent pas la chanson je vais faire deux choses la première est que je vais vous mettre un lien le tzakht et la deuxième je vais vous donner les accords je vais vous montrer comment ça marche my name is luka I live on the second floor I live upstairs from you yes I think you've seen me before if you hear something strange at night kind of trouble some kind of fight just don't ask me what it was just don't ask me what it was just don't ask me what it was des accords très rapidement un mi un la neuvième un si neuvième et c'est un un ré c'est un ré bémol neuvième donc aujourd'hui je reviens pour charcuter charcuter pourquoi parce que ça fait presque un mois et demi que je n'ai pas touché à une guitare et pour retrouver ce plaisir de jouer la seule manière que je connaisse c'est de charcuter une chanson de l'apprendre à la charcuter pourquoi suzanne vega parce que en conduisant au maroc le seul cd que papa a dans sa voiture c'est my name is Luca c'est c'est suzanne vega a part ça y'a yotis reading y'a aritha frankling y'a l'hachj mohammed l'anqa l'hachj mohammed pyrou l'hachj mohammed pyrou l'hachj mohammed pyrou des trucs comme ça donc l'hachj moham id pet Oh Mater a I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something weird at night Some kind of trouble, some kind of fight Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Voilà, donc je vais m'arrêter ici parce que la chanson se répète Je vais vous montrer ce que je fais Je fais un C'est un mi 9e 7e Et j'ajoute un 6e en fait Et je fais un passage Et ça c'est un si bémol Enfin ré bémol Que je joue en 7e Et je le rends en 9e Et je fais un passage Ça c'est un fa dièse mineur Et je fais le truc de De church A la 9e Si 7e Pardon, si 9e Et je le rends en 13e Je reviens Vous pouvez le faire ici aussi Ou bien ici Ou bien ici D'accord Alors pour entendre un La 9e Et cette fois je fais un si Et un la bémol Alors ça va comme ça Pardon C'est un son C'est un son Voilà, le fat yes, enfin, la bémol, la ré, bémol, if you hear something weird at night, some kind of trouble, some kind of, un la, ça c'est un la bémol, alors, je ne vais pas vous donner des idées de chorus, parce que je n'ai pas de support musical derrière, bref, je ne vais pas vous donner des idées, parce que il y a beaucoup de changements, et donc, il faut suivre le changement, le changement n'est pas suggéré, et donc, je préfère attendre une autre fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous casser la tête un peu, et essayer de l'apprendre, parce que c'est une belle chanson. Alors, attention, je voudrais vous dire un truc, quand je charcute une chanson, ce n'est pas pour, je ne sais pas moi, je la charcute avec une seule intention, l'intention c'est de donner envie à un chanteur de chanter, c'est ça, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'essaie d'enrichir, c'est mieux quand même que... My name is Loka, hein ? C'est mieux comme ça, moi, enfin, je trouve. Salaam alaykoum, j'espère que tout le monde va bien encore une fois, merci beaucoup pour les gens qui sont passés. Salaam alaykoum. Merci. Merci.